Peut-on prier pour que quelqu'un tombe amoureux de nous ? Oui, on peut tout à fait prier pour que quelqu'un tombe amoureux de nous. La question, c'est est-ce qu'on fait bien de le faire ou pas ? Parce que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, et très souvent on se laisse emporter par des émotions, et un amour qui nous aveugle. Mais qui t'a dit qu'en priant et en obtenant gain de cause, par la force de la prière, par le biais de la prière, c'était vraiment le conjoint qu'il te fallait ? C'est à grand risque de prier pour ce genre de choses. C'est pour ça que je conseille vivement que pour toute demande que l'on fait, pas simplement pour trouver un zivugagoun, un conjoint qui serait en rapport avec ce que nous recherchons et qui nous épanouirait les deux, c'est de dire à Dieu que si je me suis trompé dans ma prière et que ce n'est pas la bonne personne, alors surtout n'écoute pas ma prière et transmets-la à celui ou celle qui est le plus faite pour moi. Donc oui, il n'y a aucun problème, on peut tout à fait prier pour que ce genre de choses arrivent. Mais d'utiliser la magie noire en aucun cas. Toutes sortes de choses occultes ou de passer par des abracadabras pour que ce genre de choses arrivent, il faut savoir qu'à partir du moment où on a fait appel au côté obscur de la vie, eh bien ça viendra pénétrer aussi le côté du couple en ce qui concerne cette question-là. L'agmara dans Moued Kata'an, le Dafyoutret Hamoudbet nous parle de Shmuel qui dit qu'on aurait même le droit de se marier pendant Cholamu'ed, c'est-à-dire entre les périodes de Soukhot, donc dans la Soukha, et pendant Pessah. Seulement les Chachamim, ils disent, non, on ne peut pas le faire à le pied à la Chachat, parce qu'on ne peut pas mélanger deux joies. Quand tu es dans Cholamu'ed, Pessah ou Soukhot, c'est une joie, donc il ne faut pas mélanger deux joies, on ne met pas en deux termes deux couronnes sur une tête. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Shmuel ? De peur que quelqu'un d'autre te devance. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'une autre personne, qui serait tombée amoureuse de la même fille que toi, avec qui tu dois te marier, toi, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu veux prendre ton temps, tu veux repousser sans aucune raison valable le mariage, sache que l'autre, par le biais de sa prière, peut te prendre celle qui t'était destinée. Donc, chez moi, il y a des ménoirères, de peur que quelqu'un d'autre vienne la prendre. Donc, l'agmara nous dit que oui, par le biais de la prière, effectivement, comme on l'a appris de Léa, qui n'était pas prédestinée à épouser Yaakov, eh bien, elle a prié le ciel, à chaud de larmes, pour qu'elle ait le mérite de se marier avec Yaakov. Tandis que Rachel était sa femme d'origine. Et pourtant, Léa s'est mariée avec Yaakov, avant Rachel, par la force de la prière. Donc, non seulement ça porte ses fruits, mais la bonne question, c'est de savoir est-ce qu'on a prié pour le bon personnage ? Merci beaucoup, là.